Allez bonjour tout le monde Ah défaut d'avoir Bbox aujourd'hui pour m'aider à être à la bourre Je me suis débrouillé pour commencer en retard Mais comme dit Kong Nuno vous n'allez pas commencer sans moi Bon désolé de ce petit retard Je vais vous en parler de toute façon des raisons de ce petit retard Puisque c'est lié à quelque chose que je voulais vous montrer Que je ne montrerai peut-être pas autant dans les détails que j'aurais voulu Salut Yanker, salut Oh bah tiens voilà nous avons même Alex aujourd'hui Tu n'es pas endormi sur le clavier Donc déjà premier point Normalement si je ne dis pas de bêtises Vous ne devez plus avoir le petit, le léger grésillement qui était réapparu l'autre fois C'était ça aussi de redémarre une émission Qu'on avait oublié depuis un moment Ouais j'ai même oublié de me raser Non ça va c'est pas trop C'est mes poils habituels ça Il n'y a pas trop ça, c'est pas trop débordé là Ça va à peu près, c'est à peu près à jour Ouais dans les premiers petits trucs Bah notamment là je vais rebasculer pendant l'émission Je vais malheureusement rebasculer sur Safari Malgré ce que je vous avais dit l'autre fois A savoir que c'était un peu embêtant Parce qu'il ne gérait pas mes clés de double authentification Mes clés physiques, mes YubiKey Donc c'est toujours vrai, c'est toujours un problème Mais en termes d'intégration macOS Là ça fait une semaine que j'utilise à nouveau Firefox Et franchement C'est pas aussi bien intégré C'est pas C'est plein de petits détails Mais les liens avec mes autres appareils iOS Les bookmarks ça se partage plus pareil Des tas de petites choses comme les emojis Enfin il y a plein C'est plein de petites choses, rien de majeur Donc je continue d'utiliser Firefox à côté pour plein d'autres choses Mais je crois qu'en perso je vais rebasculer sur Safari Sinon, oui, c'est pas je vais tenter OBS C'est je vais basculer OBS Ma dernière petite frayeur c'est juste avant En sachant que j'étais déjà à la bourse Et quand j'en lançais ECAM Je me rappelais plus de la date anniversaire de mon abonnement Et ça aurait pu très bien être aujourd'hui Et donc j'ai un OBS qui tourne Mais j'ai pas refait toutes mes scènes et tout ça Donc faut que je revoie tout ça Je ne sais pas Conduino s'il y a un décalage voix-image Moi il me semble qu'il n'y a rien, on verra Je verrai au final ce qui est enregistré S'il y a toujours ce décalage En sachant que c'est les trucs où par contre j'avais les pistes Pour essayer de régler ça différemment avec OBS Donc ce sera l'occasion On en reparlera évidemment Puisque je vais vous faire le plaisir de faire des émissions de réglage Où forcément tout l'OBS ne sera pas réglé aux petits oignons Comme j'avais réglé mon ECAM Mais on n'aurait pas en être loin En sachant que le Stream Deck J'ai à peu près tout ce que j'utilisais comme fonctionnalité En fait n'était pas spécifique à ECAM Donc il n'y aura pas de problème de bascule J'ai l'astuce Pour mon histoire de source audio Grâce à CBI Ça devrait bien aller Il n'y a pas de décalage Mais je ne sais pas C'est KongDuno qui essaye de m'embêter Donc oui oui Attendez-vous à ce que ça rebascule On reparlera de toute façon à la fois d'OBS Je vous dirai ce qu'il en est de mon usage Je vais également éliminer toute trace de Streamlabs Même si je l'ai encore Par exemple là le chat que vous avez en même temps dans l'émission C'est par une intégration Streamlabs Que je vais remplacer par du StreamElement Je ne t'excuse pas pour le retard Gouze Je viens juste de commencer J'étais moi-même à la boire Donc voilà Ça fera l'occasion de faire quelques émissions Je m'excuse auprès de Sian De ne pas avoir fait le live du soir Comme j'avais prévu Voilà La vie des fois c'est un peu plus compliqué Que ce qu'on avait planifié Mais j'y reviendrai Je n'ai pas abandonné l'idée De refaire du arcade De mes codes Et de refaire surtout des vidéos Qui vont servir Salut Seb La première petite chose Je vais vous partager à nouveau mon écran C'était Je voulais vous montrer L'autre fois on a fini l'émission Avec une petite surprise très agréable Puisqu'on avait donc l'utilisateur IceCoptered Qui a fait un raid depuis son live Pour terminer son émission Il a atterri chez nous Je ne le connaissais pas en fait à la base J'ai regardé du coup L'émission qui était juste avant Donc lundi Il fait des lives beaucoup plus long Il fait du dev en même temps Et j'ai vu qu'à la fin de l'émission Ce qu'il faisait Il allait dans la catégorie Qui existe depuis finalement pas très longtemps De software development sur Twitch Il se mettait software development Et puis en langue française Et il choisissait quelqu'un Pour transmettre ce qu'il avait Comme audience de son live A un autre Twitcher Donc je pense qu'à la fin de l'émission Si j'arrive à me rappeler les commandes On fera un petit essai pour atterrir On verra chez qui En sachant qu'il a fait un live je crois ce matin Mais que là c'était terminé Donc je vais commencer les partages Comme d'habitude On va commencer par la petite adresse Du Discord Pour que vous veniez discuter avec nous Je vais peut-être également Ça je ne l'avais pas programmé celle-ci Mais on va le faire quand même comme ça Je vous propose également Si vous êtes curieux de voir Qui est arrivé en raid l'autre jour Donc allez voir ce que fait IceCopter C'est sympa Si vous aimez le dev C'est une émission à live Qui est quand même pas mal du tout En direct live vous voyez que le bon coin Vient de supprimer mon annonce Qui correspondait à la vente de mon vélo C'est déjà fait depuis quelques temps On en reparlera parce que j'en ai un autre Qui doit arriver bientôt Voilà je vous ai partagé celui-ci Je vous ai donné le lien sur le Discord Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Et sans plus attendre Je vais alors vous partager C'est un tweet Qui est passé l'autre jour Et qui contient deux choses intéressantes Qui concernent VS Code Donc comme vous le voyez là Vous avez la possibilité Je vais vous le montrer Est-ce que VS Code est dans un état montrable ? Voilà on est sur le bon écran Hop le code Je vais vous le montrer avec du code Ici Ça active deux choses Je vais vous le montrer après les réglages exacts Ça active Alors là c'est peut-être pas flagrant Voilà c'est peut-être plus évident ici Si je clique dans une zone avec des parenthèses Il va surligner et mettre en avant La zone de parenthèses concernée Donc ça peut être sympa Quand vous avez des choses un peu imbriquées Que vous voulez savoir où vous en êtes Et donc c'est deux options Il y en a une qui va activer C'est moins flagrant avec le C Ou est-ce que c'est parce que Si on fait comme ça Voilà peu importe Voilà il vous souligne bien Où se trouvent les parenthèses Ou les accolades Il vous montre tout le bloc qui est concerné Et la deuxième que j'ai activé C'est tout ce qui est ouvert et fermé Si ça réouvre Alors qu'on est déjà dans une accolade Ou une parenthèse Il change la couleur Ça vous permet de vous repérer Vous voyez là j'ai la parenthèse en bleu Là j'ai... Alors c'est un crochet Mais ça répète une autre parenthèse Et là il change de couleur Ça aide je trouve A avoir ces petits repères visuels Si bien entendu Vous avez la chance De ne pas avoir de soucis Avec la vision des couleurs C'est toujours un problème Ces aides liées à des éléments Ou éventuellement Vous pouvez être concerné Par un petit handicap Ou une maladie Qui vous empêche de l'utiliser Le réglage C'était... Hop Je vais vous montrer Parce que c'est intéressant De faire à la fois Dans VS Code Vous avez... Je ne sais pas si vous avez déjà regardé L'accès aux settings Donc là on a une UI Mais en fait c'est un fichier Qui est derrière Et donc là quand je mets Ce qui est le réglage Qu'il a conseillé d'indiquer Ça m'envoie une petite UI Qui permet de régler Les différentes valeurs possibles Donc là je l'ai mis sur True C'est l'option qui permet d'avoir Ce qui va vous faire Un visuel Qui représente vos parenthèses Et le deuxième Qui permet d'avoir La colorisation Tac Je t'ai vu Je t'ai vu congune J'arrive à ton commentaire après Donc là c'est pour choisir Si en plus vous voulez Activer le fait Qu'il y ait des couleurs différentes Pour les différentes parenthèses Donc c'est quelque chose Moi j'avais déjà J'avais à une époque Déjà rajouté En fait il y avait une extension Qui faisait ça à côté En partie Là je trouve que c'est encore mieux Parce qu'il y a le fait Que ça soit graphique Là si on met des tabulations Qu'on se déplace Là on voit vraiment bien le bloc Moi celui que j'avais C'est juste ça tracé les traits A peu près aux endroits Où il y avait des accolades Et là ça fait aussi Parenthèses Crochets Et je trouve que c'est Pour s'y retrouver C'est pas mal du tout Quand du Mio nous parle De l'éditeur Dont on avait déjà parlé une fois Xojo Qui est un outil Que vous pouvez acheter Pour faire des C'est du développement Je dis pas de bêtises Tu peux faire du multi-plateforme Voilà Et j'ai envie de dire Heureusement qu'il a Cette fonctionnalité là Parce qu'il coûte quand même Un certain prix Donc c'est pas mal Qu'il y ait des fonctionnalités Comme ça J'ai ce genre de choses Aussi dans IntelliJ Par exemple C'est pas mal Et on va dorénavant Le discorde Donc je vais vous mettre Le lien Hop Pas du tout C'était l'autre Pardon Excusez-moi Je vous mets le lien Vers la vidéo Et à l'intérieur De la description On va y aller tout de suite Il y a également Le projet Qui va permettre D'avoir Une petite liseuse Par exemple Sur un Un M5 paper Donc voilà Je vais passer Par ça Hop Voilà Le projet Sur GitHub Donc c'est un peu plus Que juste Le M5 paper Il supporte Un certain nombre De cartes Le souci Que j'ai rencontré Et c'est ce que j'avais Là Dans ce que vous aviez Tout à l'heure C'est que pour Pour utiliser Le projet Tel qu'il l'a fait Non non On t'arrive pas Sur la fin Kios T'inquiète J'étais à la bourre Pour dénarrer Donc Battez-vous Sur les histoires De parenthèses En couleurs Faites-vous plaisir Donc Il utilise Plateforme Ayo Pour compiler A destination De l'SP32 Qui est dans Le M5 paper Je ne doute pas De la grande qualité De cette plateforme J'ai toujours eu Des soucis Donc là Je l'ai réinstallé Ce matin En espérant Vous faire la démo Et Eh bien en fait Quand j'ai voulu Compiler le projet Hop Je vais le recompiler En live Mais ça ne changera Pas grand chose J'ai Quelques soucis Visiblement Des conflits Qu'il faut que j'aille Regarder ce qui se passe Je pense qu'il y a Des librairies Qui se croisent Et il y a Un problème Au linkage Donc J'irai voir Ce qu'il en est J'ai complété Il y a une issue Qui est ouverte Quelqu'un Qui avait des problèmes Un petit peu différents Liés à la compilation Donc je vais collaborer A l'issue J'aimerais bien que J'aimerais arriver A compiler Et puis voir un petit peu Le reader Au format du M5 paper Ce que ça peut donner Ça peut être Sympant Donc Encore une fois On est en train d'en parler Dans le chat Comme dit Goose Ouais VS Code Ce qu'il y a de fortiche Moi j'aime beaucoup Leur système d'extension Super ouvert Qui permet d'avoir Énormément d'outils Je vous en ai parlé En long, en large Et en travers Avec toutes les vidéos Qu'on a fait Au sujet de Gitpod Mais c'est vrai Que ça ouvre la porte A beaucoup d'outils Sympa Suivant les environnements Que vous avez Vous citez le fait Qu'il y a des intégrations WSL Donc là je ne sais pas Parce que je ne suis pas Je ne suis pas Sous cet environnement là Mais c'est vrai Que leur intégration Git est plutôt Bien faite Ça n'empêche pas De bien apprendre La ligne de commande Mais ça rend toujours service D'avoir une petite UA Pour les opérations courantes C'est quand même bien pratique Et puis c'est bien fait On peut piloter effectivement Tout ce qui est Docker Il y a pas mal de Pas mal de choses Alors une conf par projet Monsieur Gouze On a eu un débat l'autre jour On n'a pas trop réussi En tout cas On peut je crois Avoir les settings par projet Les conf des plugins Tout ça 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 marche Moi quand je suis dans Gitpod Mais je n'arrive pas A le faire en local Donc si tu es capable De nous décrire ça Alors pas maintenant Dans le chat Ça va peut-être être compliqué Mais sur un des discords Qu'on fréquente ensemble N'hésite pas Si il y a moyen De lancer un VS Code Dédié à plateforme I.O. Par exemple Un VS Code Quand je fais vraiment du Python Enfin de segmenter un petit peu Les usages Ou même par projet Si c'est possible Je suis super preneur Parce que je ne sais pas le faire Et c'est le truc Qui me manque aujourd'hui Avec VS Code En fait Ne pas tout mélanger Toutes les extensions Avoir vraiment Ce dont on a besoin Et pas plus Ça m'arrangerait C'est quelque chose Que j'ai pris l'habitude Maintenant d'avoir Dans Gitpod Grâce à leur système Puisque c'est défini Dans leur Dans le conteneur Et dans ce qu'ils vous fournissent Dans l'instance Qu'ils vous fournissent Suivant le projet Que vous avez décrit Mais si tu le fais Ah tu sais pas si les Tu peux désactiver Les extensions Pour faire un projet Mais pas tout Donc c'est quoi C'est la conf des plugins Qui peut changer par projet On en reparlera sur Discord Parce que je suis sûr Qu'il y a moyen D'améliorer un peu tout ça Aujourd'hui c'est vrai Que c'est un peu Voilà Si J'ai fait un peu le ménage Il n'y a pas très longtemps Mais J'ai quand même Voilà J'ai des extensions Parce que Voilà Avec Platform.io notamment Où J'ai refait un peu de C J'ai mis les extensions J'ai mis ce qu'il fallait Par rapport à Gitpod Par rapport à Go Il y a des choses liées à JIS Par rapport à Python Par rapport au Au Jupyter Notebook J'ai fait un peu de Swift Oui de Swift le jour Il y a des trucs avec du Rust Enfin voilà Ça finit par être un peu le bazar Et je n'ai pas trouvé de moyen Aujourd'hui d'avoir quelque chose De clean Je ne serais d'ailleurs pas surpris Qu'il y ait quelque part Unichu en cours de En cours de discussion Voire de traitement Sur VS Code Parce que je pense Qu'on est nombreux A bien aimer Avoir des environnements Avec des réglages propres A chaque projet Ça ne me paraît pas Pas déconnant La plupart des IDE Le font Il n'y a pas de raison Que VS Code ne le fasse pas Et ne sache pas le faire d'ailleurs Et ce serait quand même Nettement Nettement Plus propre Alors c'est bien dommage Parce que j'aurais voulu Vous montrer concrètement Le projet Et je n'ai pas pu Du coup Ça va nous faire Je commence à la bourre Et je vais finir tôt C'est un scandale Messieurs dames Je n'ai pas prévu Beaucoup plus de choses Oui La discussion Sur l'histoire du e-reader Donc je remercie encore une fois Seb Sur le Discord D'avoir réussi A trouver ça C'est aussi lié Au projet Openbook Que je vous avais montré Déjà une fois Qui est Le projet Où il y a L'intégralité Depuis le hardware Jusqu'au logiciel Le plus open source Le plus open hardware Possible De Joey Castillo Bah tiens Je peux peut-être Vous le remettre Là On va peut-être essayer De le retrouver C'est open book C'est ça Non c'est pas open book Darned On en a discuté L'autre jour En plus Un e-reader Do it yourself Evidemment Si je tape n'importe quoi Voilà The open book Si si c'était bien ça Mais je n'ai pas réussi A le retrouver The open book project Que je vous avais montré Qui est Voilà Il y a plusieurs versions Il y a tous les plans Nécessaires C'est pas le moment Avec la pénurie Des composants De vous lancer là-dedans Mais En tout cas C'est quelqu'un Je me rappelle D'avoir échangé Avec lui C'est José Castillo Je pense Si je ne traduis pas De travers ce qu'il y a Dans son Dans son handle L'e-tub Et là en plus Voilà Il y avait du circuit de Python C'est pour ça Que je m'y étais intéressé Mais Pourquoi ne pas Essayer déjà La version De De ce projet Fait par Donc là C'est sous le pseudo Atomic Peut-être que sa chaîne YouTube Il donne son vrai nom D'un projet Qui tourne avec Le M5 Paper Je trouve que c'est une riche idée Puis en plus Visiblement Il ouvre à tout Tout ce qui va être Aussi ESP32 Donc quelque part Ça peut peut-être Rejoindre l'effort Côté The Open Book Mais en C Donc ça Ça peut être un projet de plus Pour qu'il y ait Voilà Je trouve que c'est pas mal Qu'il y ait des projets Entièrement ouverts Entièrement libres Autour de Ce qui est un outil Très intéressant Pour la lecture Mais qui est trop souvent Encore Entre les mains De gens Qui cachent Leur logiciel Leur matériel Enfin c'est jamais très bon Et donc la lecture Pour moi C'est quand même Un peu la base De la culture Au sens très large Et je pense que c'est important D'avoir le plus d'outils Disponibles Libres Ça te tente Pour éviter d'avoir Plein de partitions Sur la Oui Bah oui Oui Pour l'aspect musical Par exemple La box En 10 pouces C'est pas mal On en avait parlé Bbox en a une Je crois aussi Ou la J'ai mangé le nom Mais que Patrice a aussi Qui est aussi Une liseuse D'un format 10 pouces Tu peux déjà Alors je sais pas si ça suffit Pour tes partitions Mais c'est pas mal C'est vraiment pas mal Au pire Dans le cas Des partitions Peut-être qu'une tablette C'est pas mal aussi Peut-être Je sais pas ce que tu utilises La Remarkable Ah bah oui Tu as ça déjà Tu diriges avec Alors pourquoi tu dis Que ça te tente bien Pour avoir plein de partoches Ah Pour construire ton propre appareil Que tu mettrais Sur la trompette elle-même Quelque chose dans un format Qui serait adapté Et pour te déplacer avec Oui parce que Si tu mets effectivement Si tu mets Voilà Merci monsieur Gouze De cette clarté Oui tu as une Remarkable Donc tu as déjà cet usage Mais un format plus petit Un truc où effectivement Quand t'es en marching band Ou t'es dans un endroit Où tu veux te balader avec Et tu as quand même Ta partition accrochée A ton instrument Ou quelque chose Dans ce genre là C'est pas mal ça Tiens c'est une idée ça Effectivement Ouais 10 pouces C'est énorme Bah le projet là Sur le M5 Paper Je peux peut-être Le remontrer Pour Hop On va rebasculer Deux secondes Attends deux secondes On va rebasculer Je fais ce que je veux D'abord chez moi Tac Voilà tu vois Le format du M5 Paper Si je mets ma main avec Tu vois On est sur un format L'écran c'est un Je l'ai derrière là C'est un 4 pouces 7 en 960 Par 540 En 16 niveaux de gris Peut-être que ce genre de choses Voilà Posé au dessus de ta trompette Comme tu dis Ça peut te permettre D'avoir suffisamment De partitions visibles Je te dirai ça Parce que j'espère bien Qu'on va résoudre cette Cette problématique De compilation De ce projet Bah après Le problème Tu vois T'es à 4 pouces 7 Après tu vas voir Nos liseuses Là en 10 pouces Et entre les deux Il y a Il y a peu de choses Et les prix Déjà là En 4 pouces 7 C'est pas donné Mais les écrans En ink C'est pas donné En fait Donc C'est intéressant Mais je sais pas si Parce qu'ils ont parlé Toc Ah non parce que ça Ça date de vieux En tout cas Il parlait d'adapter En fait Mais son code En tient compte Là ce qu'on voit C'est un petit projet Le projet initial Un de ses premiers PCB En très petit format C'est pareil On doit être sur du 4-5 pouces Mais le projet Est bien entendu Fait pour Pour beaucoup plus Pour des tailles Beaucoup plus grandes Donc c'est A suivre les deux projets Je vous invite A suivre les deux Je vais vous remettre Le lien de celui-ci Parce que J'en avais parlé Il y a déjà un moment Mais on vient juste De le réévoquer Voilà Entre le projet The Open Book Et le projet De Do It Yourself ESP32 Hip-Hop Reader En C La combinaison des deux C'est peut-être pas mal De De D'arriver à quelque chose Comme ça D'entièrement ouvert Donc je suis en train De regarder le lien Que tu viens de nous passer On va en profiter Je te remercie Parce que j'étais un peu Un peu à court Ça m'a embêté De ne pas finir à temps Voilà Mais c'est encore plus petit Là Oui Bah oui Là tu as Alors déjà Tu as un 2 pouces 4 Donc c'est vraiment Très petit Et tu es sur du TFT Donc en termes d'autonomie Et de batterie Là ça va aller Beaucoup plus vite Des Des ink Enfin un 2 pouces 4 Je crois que j'en ai un Je revérifie Voilà T'es petit quoi 2 pouces 4 Une résolution de 320-240 Ça va être chaud Pour 4 pouces 7 C'est peut-être pas mal Mais écoute Je te promets Si ça fonctionne Des tests que je Alors Je peux même faire un test Avant je suis en train de penser Pour voir la lisibilité Je peux très bien Prendre une image Afficher avec un bout de code Python D'afficher Ou UI flow Afficher sur le M5 paper Une partoche Comme ça on verra La lisibilité que ça donne C'est un exemple de partoche Que tu veux Qu'on regarde la gueule Que ça peut faire On peut essayer Ça je dois pouvoir le tester Ça pourra donner une idée De la lisibilité De tout ça Ça peut Ça peut se faire Ça peut se faire Eh bien voilà Donc Ah si Voilà ce que je voulais Hop Un petit instant On va y arriver Si je me rappelle La commande On va Terminer tranquillou Donc pas mal finalement Cette petite discussion Sur ce qu'on peut faire Avec une petite liseuse Ou quelque chose Qui est dans un format De ce type là Je vais repartager Mon écran dans l'autre sens Hop On va retourner Alors pas forcément On va faire un petit parcourir On va essayer de terminer Tranquillou l'émission Ceux qui en auront envie Bien sûr On va s'envoyer Un petit raid Alors On va prendre La catégorie Hop Développement logiciel Il traduit à la volée Quand je tape software C'est très bien Qu'est-ce qu'on a là On va écouter un peu Ce que ça donne Très bonne question Est-ce qu'il y a Des interviews De prévu Donc déjà il faut que je remette Setup OBS Et Streamyard Pour essayer de remettre ça en place Du coup j'ai mon propre son décalage Mais oui Ça faisait partie des choses Que j'aimais beaucoup faire Si vous avez des suggestions De gens Que vous voudriez voir En interview Je peux toujours aller Poser la question A ces personnes Alors l'autre truc Que je voulais voir Est-ce qu'on peut rajouter La langue Oui Il y en aurait qu'un en route Je ne sais pas si vous voulez Vous choper le son En même temps Ah voilà Paye ta pub Tellement agréable Non bah on ne va pas faire comme ça Il y a ses my catcher Tu as cabri Do it yourself Ah parce qu'il n'est pas dans cette catégorie Alors Ah bah on va essayer Attends On va regarder Tu dis Cabri Do it yourself On va se retaper la pub J'imagine Non Ouais mais c'est pas grave Il est à 130 viewers On est une dizaine aujourd'hui Ça J'ai pas prétention A révolutionner le truc Hop On va couper l'audio Le temps de la pub Ça va durer encore longtemps C'est infernal ça Ah bah oui En plus il est en train De monter les Game Boy C'est intéressant ça Et bah Je vous propose De faire ça Alors Est-ce que ça va marcher Depuis cette interface Je vous dis A très bientôt Je sais pas si ça va fonctionner pour vous Je rebascule à côté C'est pour vérifier ce que vous voyez Ça a pas l'air d'avoir vraiment l'en préparé L'autre fois j'avais un bouton Ça a que d'aller marcher Ouais Ah si ouais Et bah on va partir en raid Chez Cabri Do it yourself Pour ceux qui en ont envie Effectivement Ça a l'air intéressant Et bah c'est parti Et pour les autres A très bientôt A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada